Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du samedi 12 mars 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Pour voir quelles sont les énergies générales de ce samedi. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Ça n'a pas été trop chaotique pour vous. C'est assez fluctuant en termes d'énergie là, surtout, il y a des périodes un peu compliquées quand même. Même si on travaille sur le développement personnel, si on travaille vraiment sur la relaxation, sur le fait ici de lâcher prise, vraiment sur des choses qui ne nous atteignent pas, pour éviter que ça nous atteigne évidemment trop profondément, bah parfois on est embarqués quand même dans le truc quoi, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc c'est un travail du quotidien, bon, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder. Donc pour ce samedi, je suis curieuse de voir quelles seront les énergies générales de ce samedi 12 mars. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ok. Ouais. Changement de regard, changement de vision. Un besoin peut-être de prendre du recul, hein, et d'essayer de voir les choses différemment justement, pour trouver une solution, ou en tout cas pour justement peut-être réussir à lâcher prise, en tout cas pour les personnes qui ont du mal en ce moment. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici, avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi, samedi 12 mars. On parle de repos et de rajeunissement, donc c'est bien ça. On parle d'une réflexion. Bon, pour moi, on est sur une prise de recul, on est sur une envie peut-être de... Ouais, de faire le vide dans son esprit, de faire le calme autour de soi, d'essayer de réfléchir, de voir les choses différemment. Alors, la 4DP, c'est quand même aussi le mental, hein, c'est notre capacité à analyser et à réfléchir, et aussi à se reposer. Donc, à avoir peut-être aussi plus de discernement, hein, par rapport à une situation, ou quelque chose en tout cas qui nous tracasse. Il y a vraiment l'idée ici de chercher à apaiser l'esprit, pour avoir plus de discernement, pour avoir une réflexion plus claire, plus posée aussi. Parce qu'on voit ce personnage, hein, qui fait le vide, hein, justement, dans sa tête, pour pouvoir se recentrer, ressourcer. Ok. Avant de pouvoir passer à l'action, on a quand même le chakra racine qui parle aussi d'ancrage. Donc, peut-être que pour certains d'entre nous, on se sent peut-être happé par des émotions, par des ressentis, par des... Je sais pas, moi, des choses qui font qu'on ressent de l'instabilité à l'intérieur de nous, et justement, le mental s'emballe, hein, et tourne en boucle. Mais peut-être que pour certains d'entre nous, là, ce serait intéressant de travailler notre ancrage, justement, notre chakra racine. Comme ce personnage, assis au pied d'un arbre, en position méditative, c'est tout à fait ça. C'est le fait de chercher à se recentrer. On redescend un petit peu les pieds sur terre, on arrête peut-être de laisser les émotions ou le mental galoper à toute vitesse, voilà. On essaie de se poser et de, voilà, de... On souffle. On souffle, on se repose, on se calme, surtout, surtout intérieurement, hein, on essaie de calmer l'agitation intérieure pour avoir un esprit beaucoup plus clair. Bon, on va voir ce qu'on nous donne. Avec l'oracle de l'esprit animal, pour ce samedi 12 mars, l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Bah ouais, c'est ça, ok, d'accord. Et ouais, il y a un décalage. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les choses s'accélèrent autour de nous, hein. Pour certains d'entre nous, les choses vont tellement vite, il se passe tellement d'événements, peut-être aussi, que du coup, bah, on a une sensation de perte de contrôle. Donc, si vraiment, vous vous sentez dans ces énergies-là, d'avoir l'impression d'être dans une machine à laver en plein essorage, et que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vraiment, essayez de vous évader, essayez vraiment de vous recentrer, de trouver une activité, quelque chose qui pourrait vous permettre de vous changer les idées, surtout de vous déconnecter avec votre quotidien, vraiment pour, voilà, pour apaiser l'esprit, apaiser le mental et les émotions. On sent bien qu'il se passe quelque chose à l'extérieur. Alors, ici, vous avez l'esprit du castor qui vous dit, posez de solides fondations. Donc, encore une fois, les fondations, ancrage, stabilité, tout ce qui est en résonance avec le chercher à, ok, consolider quelque chose. On retrouve les bases solides, on retrouve quelque chose. Pour certains d'entre nous, ça peut être, profiter de cette journée peut-être pour retrouver un endroit qui nous apaise, un endroit connu, qu'on connaît bien, et qui nous fait du bien. Vous voyez, pour ce personnage, ça peut être une forêt, un arbre, pour d'autres, ça peut être un endroit précis. Peut-être en visite, je ne sais pas, dans la maison familiale, quelque chose qui rassure, quelque chose qui nous ramène les pieds sur terre, et en même temps qui nous ramène dans un endroit apaisant. Alors, si ce n'est pas la famille, ça peut être autre part, évidemment, parce que des fois, la famille, ce n'est pas forcément apaisant, mais ça dépend de comment vous voyez les choses. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de chercher, en tout cas, la stabilité pour cette journée. Allez, on va regarder ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Hop, ok, d'accord. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on a été déboussolé, hein. On a pu se sentir déboussolé cette semaine, donc si vous vous sentez encore dans ces énergies-là, un besoin de souffler. Même si vous n'avez pas l'impression de l'être, eh bien, peut-être, pensez à prendre un petit peu de temps, soit pour méditer, soit pour vous reposer, soit pour calmer, en fait, voilà, faire redescendre un petit peu la pression, ce genre de choses-là, parce qu'on sent que les choses bougent, ça s'accélère, ça bouge. Ok, donc on profite de se reposer. Ah, on nous parle d'un nouveau départ. Effectivement, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Et on le sent arriver. Alors, soit on le sait, parce que pour certains d'entre nous, on a des projets qui vont arriver, ou on a peut-être de nouvelles choses qui sont sur le point de se faire, peut-être dans les mois à venir. Et du coup, là, on nous prépare, voilà, on se dit, profitons-en de nous reposer maintenant, parce qu'après, ça va aller vite. Après, on sait que, je ne sais pas, si vous avez prévu de déménager le mois prochain, bon, ben, profitez de vous reposer maintenant, parce que le mois prochain, ce ne sera pas le moment de se reposer. Vous serez à fond dans les démarches, les cartons, les machins, les énergies. Voilà, c'est un peu cette idée-là, c'est un exemple. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité. Nouveau cycle, effectivement, on nous prépare à un nouveau cycle, à une nouvelle énergie, en tout cas, un nouveau départ. On parle d'originalité, c'est quelque chose qui nous correspond davantage pour beaucoup d'entre nous. On a pu vivre, effectivement, un bouleversement, ou en tout cas, on a pu se sentir déstabilisé, parce que, justement, ça nous pousse aussi, quelque part, à nous rapprocher de notre propre sensibilité, de nos origines, d'une certaine façon, mais les origines, voilà, en lien avec notre âme, en fait. Vous voyez ? Donc là, on se rapproche de plus en plus de, soit de nos vocations, nos chemins de vie, nos projets qui nous tiennent à cœur, les choses vraiment qui nous correspondent de façon plus personnelle. Donc, on se prépare à ça. Ok. On va regarder avec le tarot, histoire de sorcière. Donc, pour ce samedi 12 mars, énergie d'action, les activités, les choix, les engagements. Ah ouais, ouais, en plein dedans. Ok. Alors, 4 de bâton, ça parle de stabilité, d'ancrage, de construction, effectivement, on l'a vu tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de chercher à s'engager pour construire quelque chose, bâtir. C'est vrai qu'on parle de déménagement pour certains d'entre vous, c'est pas impossible. Mais là, on voit bien qu'il va se passer des choses. Avant de pouvoir s'engager peut-être concrètement dans un projet de construction ici, ou dans un projet qui demande une certaine forme de, peut-être un nouveau contrat, ou quelque chose qui nous engage d'une certaine façon, il y a un besoin quelque part de faire le point, de faire, de réfléchir, mais vraiment prendre du recul. Donc, c'est une journée où on se prépare vraiment avant un nouveau départ, un engagement, quelque chose comme ça. On sent qu'on a envie d'avancer, comme l'antilope. On a envie, on est prêt dans cet élan où on sait qu'on veut avancer. Bah oui, regardez. On est prêt au changement quelque part, ou en tout cas, on s'y prépare. On se prépare à changer, peut-être changer notre façon de vivre, changer nos objectifs, peut-être qu'on voit plus du tout la vie comme on l'a voyait il y a quelque temps en arrière, qu'aujourd'hui on a peut-être d'autres projets, d'autres aspirations. Et là, on sent, de manière peut-être intuitive aussi, pour certains d'entre nous, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il va falloir se préparer à quelque chose de nouveau, où ça nous demande quand même de faire des choix, mais des choix éclairés, des choix vraiment qui nous correspondent. On a vu que c'était l'originalité, donc c'est vraiment des choix qui ont un sens pour nous, des projets vraiment qui nous tiennent à cœur, et de pouvoir s'y engager concrètement. Donc voilà, donc là pour moi, on est dans une préparation, dans une prise de recul. On sent que ça va aller vite, mon Dieu, rapidité dans les événements. Effectivement, il y a des changements qui vont s'accélérer là. Il y a quelque chose qui s'accélère. Voilà. Donc par rapport à tout ce qui bouge, par rapport à tout ce qui s'accélère, et les changements qu'on va devoir être obligés de mettre en place, parce que quoi qu'il arrive, on est tous obligés de s'adapter, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Si, on a le choix, en l'occurrence, visiblement c'est ce qu'on nous dit, mais il y a un besoin justement de revenir à l'instant présent, à l'essentiel, pour se dire, ok, qu'est-ce que je décide de changer aujourd'hui, pour que demain, les choses puissent aller dans le bon sens, par rapport à nos projets, à nos aspirations. Il y a un nouveau départ. Très bien. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous changez de travail, ou en tout cas vous avez envie d'en changer, vous avez envie de changer peut-être votre façon de vous projeter dans l'avenir, des projets, dans le quotidien tout simplement, votre façon peut-être de gérer les dépenses, bon ben là, on va revenir à quelque chose d'un peu plus essentiel, on va revoir les priorités. On nous invite en tout cas à prendre le temps de la réflexion, surtout pour cette journée, et à voir les choses différemment. Voilà. On revient à soi. On ne se laisse plus, si vous voulez, bouleverser, tirailler, droite-gauche, voilà, en haut, en bas, on ne sait plus. Voilà, on essaie de retrouver une stabilité. Dans notre façon de voir les choses, surtout. Pour retrouver les idées claires. Pour identifier quels changements est-ce qu'on peut mettre en place maintenant. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. On a les choix, encore une fois. On va peut-être être confronté à certains choix, ben, renouveau. Certains choix pour un nouveau départ, peut-être que pour certains d'entre nous, il va être question d'échanger sur des nouveaux projets, sur un nouveau travail, une nouvelle vie, une nouvelle maison. Je ne sais pas, moi, quelque chose de... Qu'est-ce qu'on peut changer ? Moi, j'ai envie de changer de... Je ne sais pas, de façon de consommer, de voir les choses différemment. Il y a un changement de regard, en tout cas. Quelque chose qui bouge. C'est une journée, si vous voulez, où on va peut-être voir les choses d'une autre manière, où on va pouvoir être capable d'identifier les changements qu'on a envie de mener. Mais c'est des changements qui vont se faire dans le... Là, très rapidement, visiblement. Alors, il y a des choix à faire. Alors là, on pourrait être tiraillé entre... Qu'est-ce que je fais, quoi ? Le doute. La 2DP, c'est le doute. C'est l'hésitation. C'est le fait de ne pas savoir trop. Ok, mais oui, il faut que je me positionne. Mais là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas quoi. Bon. Alors, si vous ne savez pas, si vraiment vous êtes dans le doute par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose, prenez le temps. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave, prenez-le quand même. C'est important. Là, voilà, c'est important. Ça concerne la notion de stabilité, sécurité matérielle. La reine de Pentacle, elle parle de sérénité. Elle se sent sereine parce qu'elle sait qu'elle a suffisamment d'argent de côté, parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur des amis fidèles, parce qu'elle sait qu'elle peut compter aussi sur ses capacités à s'enrichir. Elle vit dans quelque chose de confortable. Bon, moi, je pense que c'est ça qui est remis en question. C'est beaucoup notre façon de vivre, notre façon de consommer, notre confort. Là, il se passe des choses. On le voit bien, on le sent bien. De toute façon, voilà, comme je dis, parfois, on est obligé de s'adapter. Il y a des remises en question, mais parfois, on ne sait pas trop. On sait qu'il y a des changements à faire, mais on ne sait pas trop par où commencer, parce qu'on n'est pas habitué à ça. OK ? Bon. C'est normal d'être dans le doute, dans l'hésitation. Quelque chose qui... Ouais. On retrouve la 4DP ici, qui nous parle de réflexion, de repos, de réfléchir à tête reposée, de ne pas s'engager dans quelque chose trop vite, de chercher peut-être à mener un plan, une stratégie aussi pour la suite. Oui, parce que là, on est embarqué dans une forme de... de tiraillement émotionnel. Pour moi, il y a des bouleversements émotionnels. On ne sait plus trop. Voilà. On s'est peut-être déconnecté de soi. C'est la boussole perdue. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre nous, on ne sait plus. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus vers où se diriger, parce que peut-être que justement, nos émotions ont pris le dessus. Les peurs, le stress. ont pris le dessus. Et là, c'est une journée, à mon avis, où il est très important de pouvoir se reconnecter à sa boussole intérieure, interne. De pouvoir prendre le temps de travailler l'ancrage. Donc, méditation d'ancrage, c'est très bien. Repos, peut-être sieste aussi. Promenade dans la nature. Tout ce qui vous aide, si vous voulez, à apaiser l'esprit et en même temps, à vous sentir bien dans l'ici et le maintenant. Ici et maintenant, je me sens en paix. Essayez de trouver un moyen, qui pourrait vous aider à ça pour pouvoir justement, ensuite, par la suite, faire des choix, des choix beaucoup plus éclairés. Voilà. Et ne pas vous laisser... Je ne sais pas. J'ai comme l'impression que pour certains d'entre nous, on ne sait tellement pas quoi faire. On est tellement en train de tourner en rond, en panique en fait, un petit peu. Il y a un petit peu ça. que du coup, on a tellement trop d'informations dans nos têtes et on ne sait plus du tout vers où se diriger, que du coup, il y a des personnes qui peuvent en profiter de ça. Voyez ? Que ce soit des personnes dans votre entourage ou que ce soit des personnes, on va dire, influentes... Regardez nos politiques par exemple, ça fonctionne très bien, qui vont profiter du fait que les gens soient déboussolés pour pouvoir les convaincre d'aller dans une direction ou dans une autre. Voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça que je le ressens là. Là, il ne faut pas perdre notre boussole, notre discernement. Il faut se retrouver vraiment soit pour être sûr de faire les bons choix, mais des choix éclairés. Pas des choix parce qu'il faut faire un choix vite, 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 vite. Non. Prenez le temps. C'est important. Oui. Oui, parce que le choix, il nous parle de transformation, donc c'est quand même quelque chose d'assez profond. Ce n'est pas rien. Ça amène à un changement, à une transformation, quelque chose d'assez fort avec la mort. Donc on est dans la transformation profonde, peut-être dans un changement radical. En lien avec tout ce qui nous sécurise ou tout ce qui nous sécurisait jusqu'à aujourd'hui. Un sentiment de sécurité. Donc voyez comment ça résonne. sur le plan relationnel, attention à ne pas vous laisser embarquer par vos émotions, à ne pas laisser votre propre pouvoir personnel à quelqu'un d'autre qui pourrait faire des choix à votre place. Vous pouvez prendre les conseils des autres, mais gardez toujours votre questionnement, votre discernement, votre sens critique. C'est important par rapport aux avis des autres. et ne prenez pas de décisions, ne faites pas des choix importants. Si vraiment vous vous sentez confus dans la confusion et dans l'illusion, enfin dans le brouillard, prenez le temps du repos. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, on va regarder pour le tarot des anges gardiens, donc pour ce samedi 12. C'est une journée quand même où il peut y avoir effectivement rapprochement. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous vouent un amour inconditionnel. Pour moi, cette carte, elle vous parle des personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment et des personnes qui... Ce sera peut-être une journée justement où vous allez vous rapprocher de ce type de personnes-là. Si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez vraiment émotionnellement tiraillé, là je pense que ce qui peut vous aider aussi c'est revenir... J'entends beaucoup la famille pour certains ou en tout cas un lieu chaleureux, un lieu où vous vous sentez bien, un lieu où vous pouvez justement vous permettre de penser à autre chose qu'à vos soucis du quotidien. Vous voyez ? Donc pour moi, c'est une journée importante qui va nous permettre de justement couper un peu avec ces tracas, avec ces petits stress du quotidien et essayer de s'évader et ne pas faire des choix tout de suite. Voilà, chercher peut-être à avoir des conseils du soutien aussi des personnes que l'on aime et qui peuvent comprendre votre position en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a un besoin de se sentir rassuré aussi par rapport à des futurs choix. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidon. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501